On termine avec nos amis Bruno Solo et Fernando dans le fauteuil. Ça, on ne regrette pas de faire ça, parce que quand on joue au théâtre, généralement, on joue pour plusieurs mois. Alors c'est vrai que dans le public, c'est souvent des périodes plus courtes, mais en tout cas dans le privé, c'est pour, dans le meilleur des cas, 3 mois, 6 mois, voire une saison. Là, d'un seul coup, vous savez que vous allez répéter, travailler beaucoup pour jouer 8 jours seulement. Oui, je ne sais pas encore si c'est frustrant, je vous dirais ça le 9e jour, mais comme on travaille de la même façon, et quand on commence un spectacle, on répète de façon à ce que ce soit le mieux possible, on ne sait jamais si ça ne va pas se vautrer dans les 15 jours. En fait, la frustration, elle vient surtout du fait que lorsqu'on fait du théâtre, on sait que c'est au bout de 10, 12 jours qu'il y a une sorte de maturation, d'équilibre, de cohérence, on a besoin de sentir la dynamique de chacun, et c'est lorsqu'on commencera véritablement à bien la sortir que la pièce va s'arrêter. Mais justement, on travaille du coup autrement, en essayant d'ores et déjà, lors de ce qu'on appelle les filages, de trouver cet équilibre, et voilà cette énergie qu'il faut en plus chez la biche, comme chez Fedot. Donc voilà, c'est une autre expérience, moi ça m'excite assez. – Ce sera diffusé mardi soir, 14 mai, en direct, à 20h45, sur France 2, mais il y aura quelques représentations, 8 en tout, dans la semaine, 8 en compte en scène, parce qu'elle sera en public, évidemment, c'est retransmis à la télévision, mais il y aura du public dans le théâtre, enfin ce serait mieux en tout cas. – Il y en aura, il y en aura. – Oui, c'est préférable, parce que c'est quand même une pièce comique, alors si on n'a pas de rire du tout, ça va être un peu dur. – Alors, vous, on l'a compris, vous êtes la vœuf chambonné, mais vous ne m'avez pas dit exactement qui vous étiez dans… – Attends, vous ne m'avez pas posé la question, ça va se devenir de ça, le fait que vous parlez. – Je joue le trinquier, moi. – Alors, c'est qui ça, le trinquier ? – Le trinquier, c'est le papa d'une jeune fille, jouée par Marie-Julie Baute, donc qui a du mal à caser sa fille, et il espère que la visite de Laurent Dutch, donc il joue Paul Tacarelle, celui qu'on croit être amoureux, ou plutôt celui que la vœuf chambonné croit être amoureuse de lui, vous voyez pourquoi c'est toujours très compliqué ? – Pourquoi ? – Va venir me voir. – Expliquez pourquoi il vient chez… – Non, mais justement, c'est ça qui va venir. – Pourquoi il vient chez elle ? – J'aime l'idée que ça soit complexe, j'aime l'idée qu'effectivement, au début, on ne comprend pas comment Paul Tacarelle, qui vient chez la vœuf chambonné pour rompre avec la voisine nue dessus, en lui disant « je vais me marier », donc en gros, on va niquer pour la dernière fois tous les deux, en attendant, je passe par la vœuf chambonné qui croit qu'elle est amoureuse de moi, je vais rompre avec toi pour ensuite aller voir M. le trinquier. – Mais oui, on comprends, mais c'est ça le principe du délai. – J'ai bien compris que vous étiez un peu la couillonne de l'affaire quand même. – Oui, je me fais avoir, il me marie à la fin avec une personne, jouée par un comédien merveilleux, Jacques Herlin, mais qui n'est plus tout à fait de la première jeunesse. – Ah oui ! – Ah oui, et je me retrouve un peu déconfite, donc, avec un monsieur… – Et moi, j'essaie de caser ma fille auprès de Paul Tacarelle, voilà, en usant les stratagèmes les plus grossiers pour lui faire montrer que ma fille est absolument géniale, alors que c'est une gourde abyssale, quasiment, si tant est qu'une gourde, voilà, une gourde sans fond. – Et la gourde, c'est Marie-Julie Baup ? – Oui, Marie-Julie Baup, oui. Il faudra avoir un grand talent pour jouer les gourdes comme elle le fait, j'aime autant vous le dire. – Et moi, je joue un crétin aussi assez… – Donc avec un grand talent. – Oui, non, non. Il n'y a donc que des couillons sur scène. – Mais c'est le principe. C'est du la biche, c'est fait pour rire. – Vous la connaissez, cette pièce, La station Chambonné, Natacha ? – Oui, c'est vrai que c'est totalement du la biche, parce que c'est d'ailleurs marrant, vous avez une fierté à jouer ça qui est très belle, alors que la biche toute sa vie a été un petit peu complexée d'être non seulement un simple auteur comique, mais d'un comique justement qui est burlesque. – Vers la fin, il a écrit des pièces un peu plus sensibles, un peu plus dramatique. – Exactement, mais il rêvait toute sa vie d'écrire soit du comique de mœurs, soit carrément des pièces sérieuses, quoi. Et en fait, on voit que ça marche toujours aussi bien, parce que le burlesque est formidable. – C'est formidable. – C'est du génie pour rendre des situations qui sont fondamentalement tragiques quand tu creuses un peu, pour les rendre drôles. Et ça, c'était quand même, pour redire, le génie de Fédo, de la biche et de Courteline. – Un mot, Émeric Caron, sur cette aventure théâtrale qu'on n'a pas vue, évidemment. – Ça m'est très envie, parce que… – On sera devant notre poste mardi soir prochain. – L'affiche est très belle, très beau casting, et c'est vrai que c'est génial. – Distribution. – Ah oui, c'est pas beau casting le théâtre. – Et c'est vrai que la biche, c'est génial, ça prend pas une ride, ce qui est frappant, c'est le rythme, quoi, le rythme du dialogue, la précision, ça va à une vitesse et… – Parce qu'on nous a donné le texte de la tête. – Absolument. – C'est fou. – Et les répliques, c'est un mot, deux mots, et il y a trois choses qui se passent en même temps, c'est d'une modernité absolument incroyable. – D'ailleurs, comme je suis mon camarade, allez voir, c'est bientôt fini, mais allez voir le prix Martin à l'Odéon avec Jacques Weber et Laurence Stocker, c'est absolument génialissime. C'est un très grand la biche, c'est un de ces derniers, et justement, là, on y trouve, il n'y a plus de champs et tout, c'est moins Vaudville, c'est un drame assez sensible sur deux hommes qui ne savent pas s'ils doivent se séparer parce qu'il y en a un qui est cocu et il se dit « qu'est-ce que je sacrifie ? » Ma femme ou mon meilleur ami, et c'est de manière assez ambiguë comme ça, on rit énormément. Weber et Stocker et les autres Christine City sont génialissimes, c'est vraiment une grande pièce. – Allo Déon ! – Mais justement, ça se termine, et le lendemain, nous, on commence. – Eh bien très bien ! – Donc comme ça, on va faire la même semaine de la biche en 10 jours. – Vous faites le prix Martin et la station Chambonné. – Un mot sur un film que vous avez tourné déjà, qui s'appelle « Être », c'est ça ? – Oui. – De quoi s'agit-il ? – C'est une histoire terrible de cinq destins qui se croisent, pour certains, ce sera un drame, pour d'autres, ce sera une libération, ça se passe la même nuit, ils vont se croiser sans le savoir, et voilà, libérateur pour certains, mortifère pour d'autres. – Vous êtes flic encore là ? – Oui, enfin, flic qu'on ne voit pas beaucoup exercer sa fonction, mais en tout cas, pour qui ça ne va pas très très bien se terminer. – Déprimé, en tout cas. – Voilà ! – Vous aimez bien, en fait, au théâtre, vous faites marrer, là, en ce moment, avec... Vous allez faire rire avec la biche. – Non, mais ça fait plaisir, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une comédie au théâtre. – Voilà, mais... – La dernière fois que j'ai joué, c'était avec vous, c'était pas non plus... – Ah oui, c'était inconnu à cette adresse. – C'était vrai, voilà. – Vous étiez parfait, d'ailleurs, il faut le dire. – Mais voilà, mais j'aime bien, fondamentalement, j'aime la comédie, j'ai une proportion pour faire rire, mais je suis content que d'autres pensent à moi. – Plus ça va, plus on vous confie des rôles dramatiques. – Oui. – Claire Nadeau, quant à elle, qu'est-ce qu'elle va faire après la station Chambonnet ? Vous serez à l'affiche au théâtre à la rentrée ? – Oui. – Où ça ? Quand ça ? – Oui, je serai au Palais-Royal, dans une pièce de Didier Benuro, mise en scène par lui-même et jouée de même par lui, et Michel Aumont. – Je l'ai changé. – Oui, voilà, et Gaëlle Lebert, on est quatre, voilà. – J'ai dit que vous aviez commencé par du théâtre dit classique, d'auteur, ou ça, d'ailleurs, à Paris, à Strasbourg ? – Bien sûr, à Paris, oui, oui, j'ai commencé au TNP, les Troiennes, c'était pas rien, après j'étais au TNS, à Strasbourg, après je me suis ennuyée, et après je suis tombée sur Coluche, et donc ça a pris un virage tout à fait inattendu. – D'un seul coup, Coluche vous a fait comprendre qu'on pouvait aussi se marrer en faisant ce métier. – Et oui, et c'était une découverte et une révélation. – Alors, il y a eu Papy Feu de la Résistance, Thérèse Triste, avec Philippe Bruneau, « Elle voit des nains partout », c'est quand même des titres. – C'est le con, non, qu'il a mis « Elle voit des nains partout », non ? – Mais au cinéma, quand ils l'ont adapté au cinéma, c'est pas le con ? – Vous étiez Blanche-Neige, vous, dans « Elle voit des nains partout » ? – Oui, Blanche-Neige, j'avais la robe, et je soulevais ma robe pour les petits nains. – Ça s'appelait une féerie dégoûtante, ça s'appelait. – Non mais franchement, ça vous fait marrer de faire rire, Claire. – C'est ce que je préfère de très loin. – Vous aviez des prédispositions, parce que, ou vous en êtes aperçu sur le TARC, vous aviez cette capacité de faire rire. Parce que c'est vrai que vous avez cette capacité-là. Évidemment, parfois, on vous donne des textes drôles, mais parfois, même avec un texte pas drôle, vous arrivez à le rendre drôle. – Oui, je suis parfois complètement ridicule dans des choses sérieuses. – Non, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Non, mais c'est-à-dire que vous renforcez parfois le pouvoir comique d'un texte. – C'est gentil. – Bah si. – Mais oui, c'est très délicieux, en fait, de faire rire. Et j'ai eu des rôles dramatiques au théâtre, et j'ai toujours l'impression que, je sais pas si les gens sont pas morts dans la salle, comme il n'y a pas de réaction, on ne nous renvoie rien. Donc je préfère quand il rit. – Très bien, bah écoutez, c'est plutôt réussi à chaque fois. Vous avez une question à poser à Clernado et Émeric Caron ? – Pas du tout. – Non, si, je voulais savoir. Non, parce que moi, j'ai été très marqué par votre personnage, c'est parce que j'ai eu une dizaine d'années, lorsqu'il y a eu les grandes années Colaro. – Ah bah oui. – Coco Boy, Coco Boy. – On n'y avait pas encore parlé de ça, elle était contente, la pauvre. – Non, pas du tout. – Mais non, mais je voulais savoir aujourd'hui, ce que vous regardez de ces années-là, qui ont été quand même des années extrêmement marquantes. Tous les Français étaient vraiment accros à cette émission. – Et qu'est-ce que vous en regardez aujourd'hui de cette période où il y avait cette grande médiatisation, etc. ? C'était quelque chose qui vous a... – Mais nous, on ne vivait absolument pas la médiatisation parce qu'on passait notre vie à tourner. Donc moi, je ne m'en suis pas du tout, du tout rendu compte. Et comme c'était une période où il ne fallait surtout pas être à la télévision pour espérer jouer au théâtre ou au cinéma, donc moi, ça a été un désert absolu. Et je n'ai commencé à travailler que quand j'ai quitté cette émission. Donc la médiatisation, pour moi, c'était rien. – Et pourtant, vous veniez au départ, vous, quand même, d'un milieu, on va dire, plutôt intellectuel. – Oh, carrément, carrément, oui. – Votre papa, c'est Maurice Nadeau, éditeur, écrivain, que j'ai vu il n'y a pas si longtemps. J'espère qu'il est toujours là, votre papa ? – Il est toujours là. – Il est toujours là. – Il va avoir 102 ans. – C'est pour ça que j'en parle. Je me permets, je me permets d'en parler. – Applaudissements. – Je me permets d'en parler pour l'avoir croisé une fois au théâtre parce qu'il est venu vous voir. – Alors, il ne fait tellement pas 102 ans, ça paraît incroyable. – Oui, oui, oui. C'est une force de la nature et une force intellectuelle. Je trouve ça merveilleux. – Et vous pensez que vous en avez... – Rien. – Rien ? – Rien. Rien de tout. – Vous n'allez pas être sur les planches jusqu'à 102 ans ? – Ah, j'espère que non. Mais c'est le reste non plus que je n'ai pas vraiment irrité. Donc bon, chacun son truc. – Oh, il y a une photo ! – Ah bah oui, papa est là. – Oui. – Ah non, pour moi. – Et alors oui, ça le fait marrer de vouloir faire des conneries au théâtre ? – Ah oui, je crois, oui, oui. – Oui, oui, oui. – Donc c'est, on va dire, un milieu intellectuel ouvert. – Ah bah oui, quand même. – Open, non, ben, il y a des parents qui pourraient dire, « Tu veux arrêter ces conneries-là ? » – Non, mais c'était au départ, j'aurais jamais osé avouer une chose pareille parce que je pensais que c'était très très bas de gamme, quoi. « Qu'est-ce qu'elle va faire votre fille, actrice ? » Ah bon, d'accord. Mais maintenant, j'assume et puis lui aussi. – En tout cas, heureux de vous retrouver tous les deux sur les planches au Théâtre Marigny et donc sur France 2 le 14 mai prochain avec, à partir du 7 mai, des représentations dans ce même théâtre. – Merci d'avoir regardé cette vidéo !